ok dames et messieurs je suis là pour présenter le tout premier bilan des dons ou bien disons des dons que les gens ont fait concernant ses enfants que vous voyez devant moi où je vous présentais le maman que voici qui avait des problèmes et tout comme vous connaissez déjà de quoi il s'agit donc je suis là pour présenter le premier bilan des dépenses donc on va d'abord présenter le lever vous les amis voilà bien ça c'est le l'aîné on peut voir voilà qui fait seconde la sa tenue c'est vrai qu'on n'a pas encore c'est tellement on n'a pas encore taillé voilà donc voici l'autre voilà et voici le tout petit ils sont très chauds voilà comme vous pouvez constater ils ont des tenues neuves l'espèce d'amour ils ont des tenues neufs voilà pourquoi tu t'es réti voilà oui ils ont des tenues tout neuf des chaussures voilà ils ont porté sa massa ils ont on les a aussi acheté plusieurs chaussures aussi donc voilà et je voulais assez vous je voulais présenter d'abord le sac de l'aîné que voici comme vous pouvez voir le sac et c'est fourniture voilà ce qui est fait voilà c'est fourniture voilà donc depuis il n'allait pas à l'école je crois que tu as commencé l'école quand donc aujourd'hui voilà donc c'est ça c'est fourniture où l'aîné arrête ça voilà et ici c'est pour qui c'est pour toi ici non voilà si c'est pour celui qui fait c'est eux deux il faut rappeler que ceux là ce sont les cahiers on n'a pas encore acheté les livres parce que n'a pas encore d'une liste des livres non on attend encore ici ce sont des cahiers et les livres tous les livres au programme acheté avec tous les cahiers comme vous pouvez voir voilà voilà donc voilà celui du coup aimanté 2 voilà et voici alors maintenant on vous pouvez voir voilà ça pour celui du coup aimanté 1 les fournitures voilà voilà et ces livres au programme vous pouvez constater là ces livres qu'on a prescrit au programme voilà avec tous ces livres voilà celui du coup aimanté là c'est aimanté 2 aimanté 1 voilà bien ça ok bien et il ya une maman je suis c'est vrai je suis arrivé avec ça aujourd'hui on avait les acheter les sacs elle m'a appelé pour faire les dons de ces deux sacs les deux petits donc voilà ça que je vais les remettre vous allez prendre également ces deux sacs ci dont je pose la politique vous allez prendre après venez pas ici qu'on fait la vidéo non assez vous à côté de moi mais comment vous me fuez un bien d'asseoir ici voilà bien d'asseoir ici tu regardes toi là voilà comme vous pouvez voir le premier bilan je voudrais rappeler ici que sa pension c'est 80 mille la pension de celui-ci c'est 80 mille ou celui-ci c'est 150 mille tout a été payé il ya une personne qui a même payé tout ça on dit encore merci infiniment à tous ceux là qui ont parti ont contribué massivement parce que je quand je vois ce qu'on a eu en une semaine ça me rejouit je comprends vraiment que les gens aiment ce que je fais les gens me suivent les gens me font confiance voilà et maman tu m'appeler tu m'as un peu dit il ya ça va si tu es moi dit à ceux qui t'ont venu en aide avant que je continue tu poses la caméra sur la maman tu as quelque chose a dit vraiment les mots me manquent les mots me manquent parce que merci infiniment pour tous ceux là que j'ai à toucher le coeur ils m'ont ramené le sourire que j'ai eu à peine de cela deux ans que je voyais ses enfants ne partaient pas à l'école mais aujourd'hui quand je les vois avec les fournitures scolaires ce ne sont pas les lames de tristesse mais ce sont les lames de joie si vous entrez dans mon coeur pour voir ce qui est dedans vraiment que dieu multiplie les revenus de tous ceux là qui se sont souvenus de moi et de ses enfants que dieu leur donne au sanctu et qui leur donne longévité que leur souci ne tardit jamais amen ok vous l'avez suivi c'est la maman des enfants je voudrais préciser que nous sommes présentement presque à plus de 400 mille francs de dépenses si je ne me trompe pas puisque toutes les pensions ils sont déjà prêts pour l'école pour finir l'année scolaire avec tous les points tu les livres et maintenant ce qui reste dans les caisses je crois qu'on a encore quelque chose comme 350 mille dans les caisses c'est vrai ils vont aller à l'école mais il faut les suivre donc mon combat maintenant c'est de trouver ce que le maman doit faire pour les nourrir pendant qu'ils iront à l'école je ne vais plus on ne va pas porter cet argent et mercredi dans dire que quand ils ont ils vont tu achètes le point avec il faut créer un petit boulot pour la maman pour le moment ou que qu'elle parvienne à les nourrir et à préparer leur entrée scolaire de l'année prochaine et des années à venir avec le bénéfice de ce qu'on va investir donc d'autres nous ont encore promis quelque chose nous attendons et je voudrais aussi pour chuter que ceux qui peuvent me proposer un business vraiment pour la maman des 400 de 350 400 mille vraiment en attendant ceux qui nous ont promis qu'ils vont encore fait des gestes mais c'est infiniment le contact est en bas de la vidéo qu'on voit voilà pour ceux qui le qui ont pas besoin de parce qu'il faut absolument que la maman fasse quelque chose il voulait créer un emploi donc il faut on pense à que même s'il faut louer boutique même s'il faut créer un commerce ne pense pas de 350 millions ce qui met c'est déjà quelque chose c'est déjà c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup ce n'est pas qu'on dit que c'est énormément beaucoup mais bon si ça ça reste juste cette somme là on va réfléchir ensemble quelle activité vraiment créé avec cette somme si à jamais d'autres âmes de bonne volonté contribue encore comme d'autres nous ont mis en attente ça va donner ce que ça va donner et on va créer vraiment un truc que tu vas faire pour pouvoir prendre soin d'eux n'est ce pas donc voilà ça les amis vous pouvez partir c'est bon on va rouler qui veut parler quelqu'un veut dire quelque chose on sait jamais le grand 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 son parle pour vous mais la caméra ici je remercie tous ceux qui ont bien voulu nous aider ça nous a beaucoup touché merci voilà ok tu voulais parler c'est celui qui pleurait voilà allez-y allez garder vos fournitures que dieu vous bénisse voilà beaucoup je suis beaucoup de choses se sont dit certains inconnus m'ont appelé en fait je ne suis pas responsable de quoi que ce soit je fais ce que j'ai à faire et je voudrais dire aussi aujourd'hui comme j'ai commencé la vidéo toujours en disant que je ne suis pas le service au saint jérôme tu n'es encore dit je ne suis pas c'était pas le hasard parce que depuis que j'ai présenté cette vidéo peut-être que je suis ou peut-être à 45 personnes qui m'appellent pour me poser tous leurs problèmes non ce n'est pas moi le gomme là ce n'est pas moi le gouvernement le service où ça c'est où c'est pour là-bas à yaoune aller là-bas poser vos problèmes c'était leur chanceux je peux souvent faire ça pour une personne par an donc c'est la chance j'ai fait mon tombeau là comme ça ça tombe sur le chanceux et voilà ce n'est pas que chaque jour je vais présenter ce n'est pas mon travail là-bas on est ensemble c'était le général franco merci je vous leur bisous à bientôt pour l'autre étape à ce qu'on va vous présenter son activité qu'on a créé à bientôt s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos